alain propos d'un normand la chance quelqu'un me disait hier en parlant d'un homme politique assez en vue ces temps-ci je l'aurais choisi parce qu'il a de la chance une dame dit là-dessus comment vous croyez donc à la bonne et à la mauvaise chance l'autre répondit tout le monde y croit cette réponse jeta comme une nappe de silence et l'on parla ensuite d'autre chose nous nous moquons trop vite de ces sentiments confus et nous rougissons de les éprouver parce qu'ils sont joints communément à des propositions dont la forme est ridicule préférer certains nombres à d'autres ou juger du succès d'un cheval d'après la première lettre de son nom c'est évidemment mal pensé mais croire qu'un jockey a de la chance c'est à dire croire qu'il gagnera un prix simplement parce qu'il en a gagné beaucoup d'autres ce n'est déjà plus si ça car on sait bien que le succès donne la confiance en soi et que la confiance en soi importe beaucoup pour le succès si le jockey est sûr de lui c'est alors que vous le verrez faire une belle course d'attente éviter les bousculades et gagner à la fin d'une longueur au lieu de pousser prématurément sa bête puis de se fatiguer à la retenir et ainsi de contrarier le jeu des forces dans l'animal je dirais la même chose d'un homme d'état et avec bien plus de raisons car premièrement s'il croit qu'il va réussir il se possédera bien mieux mesurera ses forces s'obstinera et triomphera de ses contradicteurs en les fatiguant mais bien plus comme ses chevaux sont ici des hommes et que les hommes ont la mémoire vive de ses succès passé ceux qui le combattent se croient déjà battu les effets de la confiance se voient dans les guerres et en toutes choses et le succès attire le succès non par voie mystérieuse mais par mécanique humaine c'est à dire par jeu de mémoire et de sentiments à travers les nerfs la puissance des prédictions et des pressentiments s'explique de la même manière une prédiction est cause pourvu qu'on y croit si je prédis à un danseur de cordes qu'il va tomber à tel moment et qu'il y croit il tombera le vertige fait bien voir que l'idée qu'on va tomber est déjà le commencement de la chute mais il n'est pas nécessaire qu'il y croit il suffit qu'il y pense et cela ne dépend pas de lui mais plutôt de moi qui prédit de l'accent et du geste que j'y aurais mis il y a donc un art de prédire et les sorciers sont des gens qui savent nous laisser une empreinte dans la cervelle l'événement s'il est tragique est un terrible prophète j'ai connu un paysan qui se tua à moitié dans le même trou de grange où son père l'année d'avant s'était tué tout à fait comme je le rencontrais très dans son corps convalescent il m'expliqua fort bien comment la chose se fit je ne pensais à rien dit-il j'étais là avec ma fourche tout à coup je vis mon père faisant le même geste et tombant je me retrouvais dans mon lit c'est ainsi qu'une prévision terrifiante et imprévue soudain nous glace d'horreur le watman se crispe sur le frein le dueliste raidit son bras il n'en faut pas plus si seulement les choses nous serrent de très près dès que l'on croit au dieu ils apparaissent les preuves ne manquent jamais aux religions neuf out ni neuf sonneuf